... Le PAPE 2A ne se substitue pas au plan Sénégal émergent. Ça aussi, il faut lever cette confusion, puisque lui-même est parti du plan Sénégal émergent, dans une séquence bien précise 2019-2023. Le plan Sénégal émergent reste notre référentiel en matière de stratégie de développement économique et social. Et je voudrais féliciter nos partenaires. Ça n'a pas été facile en 2014, quand j'ai voulu faire un peu cette révolution, en sortant des schémas classiques, des PES, le fameux programme économique et social, qui était eux-mêmes héritier des DRSP, documents de stratégie de réduction de la pauvreté. C'était bien, mais ce n'était pas à notre ambition. Notre ambition ne peut pas être simplement de lutter contre la pauvreté. Notre ambition, c'est d'être un pays riche, émergent, et donc d'avoir une population également qui s'enrichit au cours de son évolution. Aujourd'hui, il faut se réjouir du fait que l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Sénégal travaillent dans le cadre de cette politique que nous avons définie et que nous avons partagée avec eux, qu'ils ont soutenu et financé. Donc, merci encore aux uns et aux autres pour cet accompagnement. Et c'est comme ça, moi, que je vois le partenariat. Cela dit, c'est partagé. Ce n'est pas une vision qu'on impose d'un côté et que les autres subissent. Ça, c'est révolu aussi. Ce moment est dépassé. Il faut que les Africains participent dans la définition des politiques qui les concernent. Ils sont capables, quand même, après 60 ans d'indépendance, 60 ans d'études, de tout ce que l'on sait, de parcours d'échecs, soient capables d'élaborer des stratégies qui correspondent, en tout cas, à leur schéma de développement. Il est heureux aussi que les mentalités aient changé du côté des partenaires, parce que, véritablement, je sens une sorte de symbiose et un partage, n'est-ce pas, des stratégies. C'est tout à votre honneur. Alors, d'après nos projections, la mise en oeuvre du PAPE II nous permettra de retrouver une croissance du PIB de l'ordre de 5,2 % l'année prochaine, en 2021. Ça se suppose, on travaille assidu. Aussi, au niveau administratif, que les gens ne dorment pas avec les dossiers ou qu'ils les laissent toujours, le week-end pour attendre la semaine d'après et la semaine qui suit, il faut que nous nous mettions au travail pour que ces 5,2 % soient au rendez-vous dès 2021, 7,20 % en 2022. Nous avons déjà fait 7,5, donc ce n'est pas 7 % du moins. Ce n'est pas des chimères, ce que je dis là. C'est tout à fait à notre portée. Tout à fait à notre portée. Nous l'avons prouvé par l'exemple. Donc, moi, je ne parle pas dans les nuages. Je suis un homme qui a les pieds sur terre. Heureusement, je suis géologue, donc j'ai les pieds sur terre. Je ne parle pas dans les nuages. Tout ce que je dis là, ce sont des choses déjà que nous avons faites. Ce sont des choses que nous avons faites. Et donc, je dis, nous allons reprendre la croissance à 5,1, 20 % dès l'année prochaine. Ce n'est pas trop difficile, d'ailleurs, parce que nous serons à moins. Donc, il est facile, c'est comme un malade qui reprend des forces, il est facile de dépasser son état antérieur. Donc, 5,20 et 7,20 % en 2022. Et le plus important, c'est qu'en 2023, si toutes les conditions sont réunies, pour la 1re fois, le Sénégal va atteindre sa croissance à 2 chiffres, qui est projeté à 13,7 %. Et ça, c'est dû simplement... quand même à l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023. 1re année d'exploitation, c'est normal. Investissement important et massif qu'on ait cette croissance. Il faudra essayer de la tenir sur une certaine période. Et sur la période 2019-2023, le Pape 2A requiert un financement de 22,4 milliards d'euros. Alors, vous faites la conversion, dont le tiers est attendu du secteur privé. Nous avons plus que jamais besoin de l'investissement privé, soit local ou étranger. Et je souhaite que le secteur privé national s'engage véritablement à nos côtés pour atteindre cet objectif. de l'investissement privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada